Bon matin, bon mardi matin, il est présentement 6h49, je suis de bonheur sous le piton ce matin, c'est pas mal, mais je me suis réveillée, bevée, je vais me réveiller dans mon monde, je vais me lever, au lieu de continuer à faire la place à la nuit, je vais me lever, je vais commencer ma journée. C'est ça, ce matin j'ai été chercher pour le souper d'en bas au congélateur, j'ai vider mon lèvre de sel, je vais aller porter le recyclage dehors, je vais aller le vider un peu plus tard dans la matinée, parce qu'il fait 4 degrés. Tu vas bien? Tu vas bien? Tiens. Je vais ranger un peu la maison. Faut régéné de me faire des crêpes que je vais faire toaster, mais je vous reviens, ça sera pas bien long. Je suis de retour. Je suis allée méchante, je vais voir si mon chien veut rentrer. Je vais faire ma recette, bon, c'est pas ma recette, c'est la recette que j'ai trouvée dans le livre d'octobre 2017, la tarte aux pommes. Je vais remplir ma bougeoire, il fait 4 dans le salarium. Mes recettes crispées, ils font fureur, mon chum il s'en est emmené un matin pour manger dans le dos, puis j'en ai mis dans son loge, puis on en a mangé hier, ils sont pas trop secs, ils sont pas trop mous, ils sont juste parfaits, puis je voulais ajouter des bonbons, des gens de petits bonbons dedans ou du chocolat, mais j'en ai pas. C'est l'alloween, c'est l'alloween. C'est Amélie qui a donné le coup. Amélie elle aime ça manger des bonbons. Ben, ça c'est ça. Très bonjour, finalement je vous ai pas montré mon déjeuner, mais j'ai mangé des crêpes, des mini crêpes que j'ai faites cuire au frigo, au frigo grill, puis là ben je suis rendue sur la table, parce que je vais découper les recettes qui me tendent d'essayer prochainement, dans mes listes de recettes, comme que j'ai vu avec, je sais pas, une youtubeuse qui avait fait ça, puis ça m'avait donné envie de l'essayer moi aussi, puis je sais que je vais peut-être avoir plusieurs pêches de recettes pour, pour le cartel, mais c'est pas rare, là, au moins ça va libérer de la place dans mes cartes-mangers, fait que je vais commencer surtout avec les gabrielles, j'ai revu, je vais finir par les cinquaines. Je vais pas des brisés ou des déchirés, je vais vous montrer le après. Sous-titrage ST' 501 Audio Hub Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va commencer une nouvelle recette ensemble. On va faire une tarte aux pommes, mais on ne fait pas une grosse tarte aux pommes, on va faire des mini tarte aux pommes. C'est facile à emmener à l'un, on va pouvoir manger, on va les faire réchauffer, des petites tartelettes, mais pas des mini tartelettes, là, mais presque ce gros sort-là, comme ça. Fait que c'est la recette qui est écrite dans la revue Octobre 2017, qui est supposément la meilleure tarte aux pommes. Fait que moi, je vais faire la recette en double, fait que j'utilise toutes mes pommes. Fait que je vais couper mes pommes en écoutant les vidéos, puis on se reparle après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens de finir de couper mes pommes en morceaux, puis on va les faire bouiller comme qu'ils demandent. Ils demandent de... Priorité de bord, moi je vais prendre la margarine. Je vais mettre de la margarine avant. Ça commence à avancer bien, là, dans l'orange. J'allais me racheter de la margarine. Moi, je suis en train de faire mon tasse du plat guillard. Ça va être plus facile pour mélanger. Juste, il faut faire dorer ça pendant 2-3 minutes. Ensuite, il faut du sirop. Donc, je vais préparer un mélange tout de suite à faire dans ça. On se le fait un peu. Ensuite, un terre de tarte. Fait que je fais revenir les pommes pendant 2-3 minutes. Le temps que la margarine fonde un peu. On va avoir besoin de cannelle, de muscade, d'accord, de cuiré à thé. Là, la margarine est pas mal fondue. La job la plus sale, c'est de faire les pâtes, les pâtés, rouler la pâte. On continue à faire ça dorer. Ça fait 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, on va continuer le mélange. On va juste réduire le feu. On va ajouter de la cassanale. Une demi-tarte. On va prendre une petite cuillère pour brasser ça. On dirait que ça fait un genre de caramel. Je pense que ça va être le glaçage. On dirait que ça donne un genre de caramel. Ensuite, on va ajouter la figule de maïs. Fait que ça, on va tout de suite inclure dans la recette. Au moins, ma pâte, j'ai déjà au frigo. Il est sorti hier. On va mélanger les pommes à la mixture. Je peux vous dire que ça sent très bon en ce moment. Fait qu'on continue de mélanger ça pendant 1 minute. Ensuite, on va mettre la figule de maïs. On va mettre 4 cuillères à thé. Nous, c'est 8. La garniture à pâte à la tarte. C'est là que l'on va faire les tartes au pomme. Le gré dit de retirer ça du feu. Puis d'ajouter la figule de maïs. Ça va continuer de s'épaisser. Pour la préparation refroidite un peu. Pendant ce temps-là, on va sortir la pâte. C'est là-dedans qu'on va mouler la farine. La pâte, puis on va les parfumer. On va les parfumer là-dedans. Fait qu'on va aller préparer les abeilles. Comme Ricardo dit. Bonjour, il est présentement 2h07. Puis je viens de terminer de faire le montage de mes 6 mini tartes aux pommes. Puis elle m'a aidé à être toutes enfarinées. Fait que là, je les ai faites avec les petites tanguettes sur le dessus. Ça m'a donné 6 mini tartes aux pommes. Mais je les trouve vraiment cute. Fait que là, je vais les mettre au four pour qu'ils cuillent. On les fait cuire pendant 45 à 50 minutes. Puis pendant ce temps-là, je vais aller sortir mon gros toutou d'amour. qui a envie de sortir dehors. Puis qu'on va aller... On est présentement dehors. Benji et moi. Ah Benji! Benji! Maman et Amélia, là. Ouais. Puis fille, elle est là. Puis où est là? Là, ici. C'est le bord. Benji, il s'ennuie. Il voudrait aller marcher. Regardez Benji. Il déménage. Il est monseau de bois. Il bouge. Je pense qu'il est capable de l'emmener, là. Ben, il est fort, mais... Pepeu, il est mis là pour qu'il puisse pourrir. Mais je pense qu'il n'aura pas le temps de pourrir. Il est fou. Benji! T'en a, là. Il y a t'en a, là. Il y a t'en a, là. T'es qui, comment il fait? Je vais vous dézoomer. T'es qui, comment il fait beau? Il n'y a pas de nuages. Aucun nuage dans le ciel. On a un petit terrible ici. Benji, le terrible. J'ai mis hier, ici. Je suis installée, habillée avec mes sous-villiers d'hors. Puis, je vais m'avancer dans le montage du vlog d'aujourd'hui. Parce que le vlog d'hier, il est déjà programmé pour demain. Benji! C'est l'après-midi, je vous ai filmé quand je suis allée dehors. Fait que, en tout cas, tout le monde a l'air de trouver bonne. Ben, mes arco-pommes, ils ont juste renfoncé un peu de l'intérieur. Mais bon. Fait que, ça que je crois, ça reste ça. Je pense qu'on va pas du riz basmati à présent, parce que je pense qu'il doit pas rester assez de riz. On va faire du riz basmati. Finalement, on va juste mettre des épices. On va mettre ça comme épices. Fait que, je prépare mon soupain. Fait que ça parle peut-être plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour! Il est présentement 7h30. Puis, je voulais juste vous dire un petit bye-bye. Que je vais conclure le vlog tout de suite. Puis, on va se reparler demain. Fait que je vous souhaite de passer une belle soirée. Je vous aime fort. À demain! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?